Est-ce que tu es accro à ton téléphone portable ? Oui, assez. Est-ce que tu l'as, là, près de toi ? Oui, je l'ai. J'aurais dû dire non, je pense. Non, on voulait juste voir le fond d'écran. Ah, ok, ben voilà. C'est Brad Pitt, pourquoi ? Alors, Brad Pitt, alors là tu viens de m'avoir. Brad Pitt, pourquoi ? Parce que, alors en fait, je change un jour sur deux. Un jour c'est Brad Pitt, un jour c'est Angelina Jolie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis très superstitieuse et j'écoute beaucoup les dictons des grands-mères. Et chez nous, dans ma culture, dans mes origines, on dit qu'à force de regarder une photo, que ce soit la photo d'une fille, si l'enfant va être une fille, ou la photo d'un garçon, à force de regarder la photo de quelqu'un et d'être passionnée en la regardant et d'aimer vraiment la photo, ben parfois il peut y avoir des chances que ton enfant lui ressent. Donc un jour sur deux, je regarde un jour. Angelina ou Brad Pitt ressemble à l'un ou à l'autre. Je te propose un quiz sur la femme enceinte. Ok. Est-ce que comme toutes les femmes enceintes, tu manges pour deux ? Non, pas trop. Justement, c'est bien ça le problème, c'est que je ne mange pas pour deux, mais je prends du poids pour deux. Et comment ça se fait ? Eh ben écoute, je ne sais pas ce qui se passe, c'est très compliqué, je ne comprends pas moi-même. C'est très bizarre. Est-ce que comme toutes les femmes enceintes, tu détestes ton corps ? Ben figure-toi que pas du tout. Figure-toi que je vis très bien d'avoir pris tout ce poids. Voilà, au début, c'était un petit peu dur quand tu vois le changement physique et que tu as l'habitude de faire un peu attention, mais plus ça va et plus je me sens bien dans ma peau. Non, franchement, je le vis très très bien. Est-ce que comme toutes les femmes enceintes, tu as peur de ne pas être à la hauteur ? Alors, je n'ai pas peur de ne pas être à la hauteur parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste et je pense que je ferai tout pour être à la hauteur. En revanche, j'ai déjà des angoisses, des angoisses de femmes enceintes, voilà, de me dire, j'espère qu'il sera en bonne santé, j'espère que tout se passera bien, j'espère qu'il sera ou qu'elle sera heureuse ou heureux. Voilà, plutôt des angoisses, mais pas peur de ne pas être à la hauteur. Peut-être que ça viendra une fois que le bébé sera là. Et est-ce que comme toutes les femmes enceintes, tu espères que le papa changera les couches et donnera le buberon ? Alors, pas du tout. Ah non, non, pas du tout. Moi, je suis très à l'ancienne, je suis très la femme dans la cuisine, la femme fait le ménage, la femme change des couches. Alors là, là-dessus, je sais que je vais me faire engueuler par beaucoup de personnes, mais j'ai été éduquée et j'ai grandi comme ça. Pour moi, je me vois mal dire à mon chéri d'aller passer la serpillère ou d'aller changer la couche. Après, s'il souhaite le faire, il le fera, mais je veux dire, ce n'est pas quelque chose que j'imposerais, pas du tout. Et est-ce que comme toutes les femmes enceintes, ta libido est décuplée ? Ma pauvre, pas du tout. Non, non, je suis une femme enceinte très spéciale. Non, franchement, pas spécialement, au contraire. Tu te sens moins maniable, je dirais. Donc non, du coup, pas spécialement. Bon, ben, tu n'as pas du tout d'accord avec toutes nos questions, mais ce n'est pas grave. Contre les clichés de la femme enceinte. Non, mais totalement. J'ai une grossesse très particulière. Je n'ai eu aucun symptôme, aucun vomissement, aucune douleur particulière. Donc, c'est vrai que je le vis plutôt bien. Et puis, voilà, tous les petits cons qui s'amusent à me dire « Ah, ben, t'as grossi sur les réseaux sociaux. T'es grosse, t'es énorme. » Enfin, oui, je suis enceinte et moi, je le vis très, très bien. Est-ce que les autres en pensent ? Je m'en fiche totalement. Alors, c'est le moment de l'autoportrait. Ok, je te laisse te dessiner. Alors déjà, je dessine très mal, il faut le savoir. Les cheveux. Les longs cheveux noirs. What ? C'est quoi, ça ? En ce moment, on ne sait pas trop si je suis enceinte devant ou derrière, tu sais, donc c'est très compliqué. Là, je suis de profil. Tu es de profil, ok. Je suis de profil. Ce n'est pas exagéré du tout. Non, non, ce n'est pas exagéré du tout. Là, c'est camouflé, mais je t'assure que ce n'est pas exagéré du tout. Ah, ben, j'ai oublié la poitrine. Voilà, ça donne à peu près un truc comme ça de profil. On ne sait pas d'où je suis enceinte, en fait. Mais elle est à côté de toi. Moi, je t'assure que ça ressemble. Oh, je t'assure que quand je suis moulée dans une robe, ça donne à peu près ça. Et avant de te laisser partir, on a le petit selfie de d'habitude. Ah oui, c'est vrai. Si c'était ok. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, Malika. Pour Télé Loisirs et pour la magnifique Malika, des bisous d'amour. Aïe, aime.